Alors là je crois qu'on part sur une masterclass Et bien salut à toutes et à tous il est CSARLM compagnie J'espère que vous allez tous très bien Aujourd'hui l'été arrive Donc on a besoin un petit peu De tropiques, on a besoin un petit peu De voyager et donc aujourd'hui On est sur Tiki Highland Un parc d'attractions qui a été créé par Matteo Et aujourd'hui la vidéo est particulière puisqu'on va visiter Deux parcs d'attractions Et ces deux parcs d'attractions ont été créés par ce fameux Matteo qu'on embrasse bien évidemment Je vous souhaite un bon visionnage et n'oubliez pas le like J'ai besoin de vous parler Mais on va le faire justement en visitant le parc vous allez comprendre De quelques-uns de vos commentaires Parce que j'ai l'impression que vous ne m'écouillez pas Vous ne m'écouillez pas correctement Notamment par rapport à ces histoires de hauteur D'attractions Non on ne peut pas voir la hauteur d'une attraction Dans des statistiques Quand tu construis oui mais là non Vous allez voir Écouillez moi s'il vous plaît Alors voilà l'entrée du parc Pas besoin d'expliquer le thème Je pense que vous avez compris Tiki Et si on regarde en hauteur mais c'est super chouette En fait c'est une petite île j'avais pas fait attention C'est une petite île en fait tout simplement Voilà Pas d'histoire de parking ou quoi C'est une petite île avec Ici on peut directement voir un flat ride Un coaster principal Qui justement fait le Qui fait l'île globalement Des allées très Très carré Ici très arrondi sur les tecos Une place par là-bas Une zone backstage ici Alors j'imagine il y a des bateaux qui peuvent venir Et puis voilà Donc on va se mettre en vue visiteur Alors pareil pour ceux qui m'apprennent C'est sympa merci beaucoup C'est sympa le TJ de cam Merci beaucoup Donc TJ de cam ça permet justement De se mettre dans la vue d'un visiteur J'ai l'impression de découvrir le jeu il y a deux ans Mais c'est pas grave Donc là voilà ça te permet De te mettre dans la vue d'un visiteur Merci beaucoup Le problème c'est que là maintenant Regardez je vais aller là-bas Tac 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 Là le parc il est pas grand Donc ça va mais Imagine je me perds dans une allée Et j'ai besoin de prendre de la hauteur Je fais échappe Je me retrouve là où j'étais au tout début Donc c'est chiant Donc c'est pour ça je préfère en fait Tout simplement les amis me mettre comme ça Tout simplement Je ne galère pas Vous inquiétez pas Tout se passe plutôt bien Je me mets à cette vue là Et à tout moment Hop je peux me lever Et voilà le travail Il y en a là-dedans Merci Timothée Alors du coup Voilà un petit peu l'allée Euh Ah ça ça va être compliqué du coup Ouais Euh Voilà l'allée un petit peu Plutôt pas mal Oh bonne idée ça Bonne idée ça C'est des bambous Très très bonne idée Pour faire tenir les loupiottes Là j'avais pas fait attention Au revoir Bien ça Très très bien Alors bon On a le coaster qui passe ici Avec les sécurités comme il faut Bon là je pense qu'on n'a pas de soucis à se faire Au niveau du parattraction Si vous voulez mon avis Je pense que le mec Il sait ce qu'il a fait Ça c'est clair Et ça ça me plaît Très bien Des petits bancs Des petites poubelles Alors j'imagine que Voilà c'est ça Très bien Donc c'est vraiment bien thématisé Des cocotiers partout Vraiment c'est des paysans On a un bateau Échoué bien sûr Please Try not to be a dick D'accord Et pourquoi pas Il a fait les trottoirs avec les Voilà les L Très bien Ok 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 On va un petit peu Faire le tour de l'île Bonjour messieurs Vous faites caca Ça y est il a fini Des animations Juste ici Très bien Mais c'est super original en fait De faire genre une petite île C'est très très original Bon du coup il n'y a qu'un seul coaster Donc le parc s'appelle Tiki Spirit Lounge Coaster Mac Enfin bref c'est le nom du coaster globalement De toute façon vous l'aurez compris Très bien Qu'avons-nous là Une voie donc la fameuse place Où on peut se poser De manière aisée Là on a les backroom Les backstages Les backroom Les backstage on va voir après On a la petite boutique souvenir Très bien ça Très très bien Et ce qui est rigolo C'est que j'étais abonné à ça Déjà avant Pour l'ancien parc Qu'on avait fait tropical C'est rigolo On va aller voir Vite fait les backstage Madame nous y emmène Madame nous emmène au backstage Hop Ok Et bien voilà nous avons des Mais alors du coup Il y a vraiment un bateau qui vient J'imagine parce que Parce que comment c'est possible Que ça vienne là Ça y est ça me chiffonne Ça me titille Comment ils font pour arriver les véhicules C'est pas possible Il y a un bateau Mais il n'y a pas de quai Il n'y a pas de port Il n'y a pas de Moi je pense Je pense que la vérité est ailleurs Ah Putain mais même l'intérieur a été fait Incroyable Incroyable Allez bah c'est parti du coup On va check le coaster La sortie elle est là Du coup Donc en fait toute l'allée C'est vraiment le sens de direction Donc il faut aller à gauche Là directement Tac 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 Avec ici du coup Des toilettes Pour la file d'attente Comme ça on est tranquille Le coaster qui nous tourne autour On a un petit toboggan là Tiki Child Donc là les gamins Ils grimpent là-haut Hop 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 Il y a une échelle aussi Hop 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 Et le toboggan Ok super Alors attendez Je vais juste regarder Comment il a fait ça Ah ouais Moi pour faire les toboggan Je me casse la tête Avec Sur le workshop C'est plus compliqué Mais c'est vrai que c'est une bonne idée D'utiliser des cylindres C'est une bonne idée Ok Bon là on a un flat ride J'adore J'adore Tiki food La nourriture Encore une place Ici Donc les backroom Derrière Mais où est l'entrée Les backroom Les backstage Oh là là je dis de la merde Où est l'entrée Bah Elle est où l'entrée Elle est là Mais tu fais comment pour aller là Ah merde j'avais pas vu L'entrée elle était là Quel con L'entrée elle était là D'accord Et bah la file d'attente Elle est très 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 blindée Oh attendez de nuit Non on fait de nuit après On fait de nuit après Hop 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 Parc à bœuf Ah là on est en plein dedans Là tu dois avoir mal au crâne Ah ouais C'est bon ça Il a utilisé quoi pour faire les murs là Bas relief D'accord Donc là t'es enfermé Tac Et puis là t'arrives dans la zone Et le train il arrive en plus Incroyable Ah elle est superbe Il y a combien de trains Il y en a qu'un seul j'imagine Non il y a deux trains My bad Superbe Bah écoutez Ah l'autre il est déjà en action Hop Hop On se met dans le Dans le Dans le siège On attend que ça arrive Évidemment je vais avoir la vue De la gamine Non c'est bon J'ai la vue du daron Ok les gars C'est parti N'hésitez pas à dire Ce que vous en pensez En commentaire Même si regardez Bon là je pense que vraiment Vraiment Le mec sait ce qu'il fait Et il y a des lumières Et tout Je pense que de nuit Ça peut être vraiment sympa Mais on va le faire de jour d'abord Parce que Youtube aime Quand c'est fait de jour Et après il faut que je vous parle Écouillez moi S'il vous plaît Écouillez moi Euh attendez on va accélérer Ok c'est bon C'est parti Allez let's go Donc on a directement La propulsion Ça fait beaucoup de caméras là J'aime beaucoup la couleur Vous savez que j'aime le bleu cyan Wouhou Eh mais c'est que c'est du fait maison Tout ça là C'est bon ça Bon là tu me parles pas de préfab Ah ouais C'est bon ça Là je dirais Pour faire le mec chiant Je dirais que ça a manqué d'air time Parce que moi je suis un fan d'air time Non en vrai En vrai c'est vrai En vrai je sais pas ce que vous en pensez Mais moi je pense que ce qui pourrait revenir le plus C'est que ça manque de air time Mais parce qu'il y a que ça à dire Il y a que ça à dire sur ce coaster Vraiment Moi je l'ai trouvé super fluide Je l'ai trouvé vraiment intéressant Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de vrilles Enfin de looping Très bien Mais c'est vrai que ça manque peut-être d'air time Surtout la deuxième partie La deuxième partie Bah voilà Là tu fais ce fameux looping Je sais pas comment t'appelles ça Cette figure Et après à partir de là Bah il se passe plus grand chose Alors c'est vrai qu'on passe en dessous Dans le J'ai même pas fait gaffe Mais on passe en dessous du looping Mais moi après là C'est vrai qu'il se passe plus rien Après c'est la fin quoi Mais c'est pour ça moi Quand il y avait la propulsion Je m'attendais à ce qu'il se passe encore des trucs après Mais voilà moi j'aurais dit que ça manquait Peut-être de Voilà de décollement De siège Mais sinon voilà Comment on fait pour voir la hauteur alors Hein ? Parce que en fait on peut pas voir la hauteur Alors pour ce faire Il faut que j'appuie sur la touche De détruire le coaster Et pour ça il faut que Je ferme le coaster Vous voyez ? Et là je peux voir la hauteur Donc là je vois 23 mètres Sauf que le problème Voyez vous c'est que si je fais ça Bien maintenant regardez Je vais faire comme si de rien n'était Je vais donc réouvrir le coaster Et là normalement regardez bien Et ben voilà Il n'y a plus aucun visiteur Et tout le monde est là Voilà c'est donc moi Mon idée que je proposais Pour le futur pet coaster C'est qu'on puisse voir La hauteur Du coaster Dans les tests Et venez pas me dire qu'on peut le faire On ne peut pas le faire Enthousiasme Hauteur ? Non Peur ? Hauteur ? Non Ça rime hein mais c'est pas ça Nausée ? Hauteur ? Non toujours pas Vitesse ? Hauteur ? Pas pareil Force EG latérale Hauteur ? Non Force EG verticale Hauteur ? Non Force EG avant Hauteur ? Non Ah dans les résultats Ah d'accord Durée Longueur du tracé Vitesse max Vitesse moyenne Dénivelé le plus important Force EG Force EG Force EG Nombre d'inversion Durée Nombre d'apesanteur Durée totale d'apesanteur Je viens de découvrir qu'on pouvait voir le nombre d'air time D'accord très bien je ne savais pas d'ailleurs qu'on pouvait voir ça Il n'y a pas la hauteur Il n'y a pas la hauteur Echelle Il n'y a pas la hauteur Il y a la vitesse là Il n'y a pas la hauteur Donc c'était ça moi mon idée tout simplement Vous voyez parce que là maintenant c'est la merde là Tout le monde y retourne et ça ça ne me plaît pas Là j'aurais aimé voilà qu'on puisse Tu vois t'es dans le coaster Merde Donc là évidemment le coaster ne peut plus fonctionner Puisqu'il n'y a plus personne dedans Donc je suis obligé de refaire le test Donc là hop je suis dans le coaster Et là Hop je m'épose J'aimerais savoir là je suis à combien de hauteur Tu vois Je vois où la hauteur Merci à tous Du coup vraiment super sympa en tout cas le parc Du coup n'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé en commentaire Ultra kiffé Bravo Mathéo Il sait ce qu'il fait Et on va directement enchaîner sur son deuxième parc Donc j'imagine que ça va être dans le même délire Ça va être peut-être une petite île thématisée différemment Ou peut-être pas je ne sais pas C'est parti en tout cas Ah oui alors avec ces conneries J'avais oublié de vous montrer du coup de nuit Et je ne regrette pas Heureusement que j'ai vérifié Mais regardez de nuit comment c'est fait C'est vraiment super cool Voilà il a super bien illuminé chaque partie Chaque portion de rail Et je me demande vraiment comment il a fait d'ailleurs Qu'est-ce qu'il a utilisé comme lumière Ça c'est vraiment la question que je me pose J'arrive jamais à savoir Qu'est-ce qui fait que ça éclaire cette lumière Ah là ici Il a utilisé ça C'est-à-dire que si j'enlève ça D'accord Ah oui il en a mis l'une sur l'autre D'accord D'accord ok Ah c'est vraiment une bonne idée ça J'ai jamais pensé de faire ça comme ça A noter qu'il a également Regardez Mis des câbles là non Je suis pas fou Il a bien mis des câbles je crois Je suis peut-être fou je ne sais pas Non il a vraiment mis des câbles Trop trop fort Le sens du détail Impressionnant Donc voilà un petit peu Thématisation lumineuse Vraiment du génie Je vais vous montrer un petit peu tout ça Ouais franchement bravo Matteo Ça déchire Et je pense que le prochain coaster va être assez Enfin le prochain park va être assez incroyable Pareil on a le transfertrak bien sûr Juste ici on n'avait pas fait attention Mais c'est vraiment chouette C'est vraiment chouette Je... Ça me donne vraiment pas envie de continuer mon park à moi Très honnêtement Bon les amis là je crois qu'on est également sur quelque chose de vraiment 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 intéressant On est sur le deuxième park donc de Matteo Vous allez très vite comprendre à quel point c'est le même park Enfin c'est le même hauteur Puisque c'est exactement le même concept C'est la même patte artistique Et je trouve ça génial Matteo ce que tu as fait Là l'attraction ou le parc C'est T-Lung T-Lung BT Ward Launch Oh là là c'est compliqué Mais bon vous avez compris Regardez et hop les regardez comme c'est magnifique Franchement c'est magnifique Donc c'est pareil c'est une petite parcelle Une petite île si on peut appeler ça comme ça Sauf que là c'est plutôt ambiance Euh japonaise Si je dis pas de bêtises Un petit peu un petit peu kawainé quoi Non pas kawainé mais zen Bon t'as compris quoi Et regardez moi le coaster qui nous attend Oh là 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 on sent le Les sensas C'est bon ça Et bah écoutez on va directement rentrer Bon là il n'y a pas de visiteur cette fois-ci On m'a fait peur Donc là vous voyez pareil c'est le coaster qui fait tout le parc Ah mais les visiteurs ils sont là Mais l'allée elle est même pas reliée Mais qu'est-ce qu'il y a ici ? Et pourquoi ? Eh les copains ? Les copains ? Et pourquoi pas ? Bon bah ah parce que c'est pas fini aussi C'est pas fini Euh ok Du coup on y est Juan Juan Donc on a une petite fontaine Avec dragon J'imagine que niveau lumière c'est pareil Si tu mets de la lumière Il y a de la lumière Voilà tout à fait J'adore Il utilise beaucoup les Non c'est pas ces projecteurs là que je pensais Euh Pour les posteurs ils utilisent Voilà ces projecteurs là Mais c'est une bonne idée ça Je vais retenir ça Moi je savais pas comment faire Maintenant je Je vous jure jusqu'ici je ne savais pas faire Et maintenant je sais comment faire Et donc je pense que je vais le faire dans mon parc Ah oui 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 Très bien Bon on va se remettre de jour Ils font du bruit On dirait des moustiques frère Euh Qu'elle parle de tacos en plus Mais putain elle a déjà faim Moi je peux te proposer mon tacos Si tu veux Euh Ici on a une petite place Restauration à gauche Euh Avec Bah c'est complètement un restaurant Incroyable Là moi je te dis On mange avec les baguettes Restaurant No entry stuff only Donc là tu vas derrière C'est les backstage Littéralement Voilà Incroyable Et là tu sors là Et hop là C'est génial C'est génial On est clairement là Vous voyez dans les backstage Tu rentres dans une porte Et tu arrives automatiquement A quelque part C'est incroyable C'est génial D'avoir pensé à tout ça quoi Non mais vous voyez c'est C'est pareil Quand tu connais pas le jeu Ça c'est super simple en fait Tu te dis Mais en fait que nenni Chaque détail Je suis sûr que même le couvert Ah non ça c'est ensemble Ça c'est Mais bon chaque détail C'est impressionnant Le téléphone Il fallait y penser Des trucs que là Je fais pas forcément attention Mais genre là par exemple Ça là Bah voilà Une applique lumineuse Bon Plein de trucs comme ça C'est tout con Mais il faut y penser quoi Il faut y penser Ah il y a fait une petite protection Pour les employés en dessous Voilà Silverwood Valley Voilà Là t'as accès au transfert track Putain mais c'est incroyable Les employés peuvent faire Tout le tour du parc En backstage Bah oui tout simplement C'est génial Là c'est dangereux par contre Là c'est dangereux Il n'y a pas de protection Là Incroyable Bon On va reprendre de la hauteur On va revenir ici Donc le restaurant Très très bien Très très bien Attends il y a une porte là aussi Eh oui Attends il y a une porte là Eh oui Oh là là Fallait y penser ça Ici C'est la sortie Ici C'est un stand Oh Fallait y penser Fallait y penser à tout ça J'adore J'adore Bon bah voilà En plus on a la vue sur le coaster ici Enfin en fait c'est Pfff Moi ça me fascine Et ça me déprime J'ai plus envie de faire mon parc moi Je vous jure J'ai plus envie de faire mon parc Mathéo Je te déteste Incroyable Incredible Franchement les gars C'est du 20 sur 20 là C'est du 20 sur 20 Ah ouais Même les petites Chaises et tout Bon bah tout con quoi C'est les sphères là Enfin les piliers Ah oui mieux C'est les piliers Dynasty Queen Eh fallait penser Des petits vases Bon on va pas Voilà On a de quoi s'attarder quand même On a de quoi s'attarder Pourquoi ils font demi-tour Les débiles là On va ouvrir Euh on a quoi là One shop On a un petit shop ici là Très bien Petit magasin Petite sortie ici Ah mais c'est la sortie du coaster Bien sûr La sortie du coaster Qui fait passer par la boutique Ah là là J'adore ça J'adore ça Vous êtes des génies ou quoi là Vous êtes des génies Très bien Mais il est où le stand Ah bah il est là D'accord Euh D'accord Ok Eh bah écoutez On va directement passer Donc là on a les toilettes Tilung C'est parti pour le coaster La file d'attente Bon bah la file d'attente Elle est vraiment Très très bien thématisée On se croirait Dans un jardin japonais Quoi Avec là On peut y aller plus vite Par ici Oh là là On monte au dessus On passe en dessous de la propulsion Au dessus de la Même pas de la propulsion Mais de la descente là Du début On a tout le coaster en vue A chaque fois C'est incroyable C'est incroyable Danger Et on y arrive Elle est même pas si longue Que celle à la file d'attente Pourquoi ils viennent pas ? Pourquoi ils sont super longs ? Pourquoi j'ai été plus rapide qu'eux ? Ah ouais Parce qu'en fait Mais non elle est rapide la file d'attente C'est juste eux qui sont longs quoi Mais dépêchez vous un peu Non vous êtes pas content De faire un tour de coaster là ? Vous êtes pas content De faire un tour de coaster ? Sans deck Attends il vient de partir le bâtard ? Il vient de partir à vide ? Ah ouais On va le laisser partir à vide alors On va attendre le prochain On a deux trains du coup Pareil Donc là le transfert track Incroyable Incroyable Yéha Là il va partir là Je crois qu'il part quand l'autre il vient Quand je vais en accélérer Ah non il part Putain Bon Hop hop Bon les résultats du coup on peut pas les voir Et là on va dire Mais si mais si mais non 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 Parce que c'est les résultats du train numéro 1 Qui sont affichés Donc pas du train numéro 2 Allez c'est parti les gars N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez en commentaire Maximum de likes Soutien à fond à Matteo Et let's go Ah oui et puis ça fait des vagues dès le début là C'est bon ça Et ça part Et on fait des vagues Wouhou Eh ça éclate Ginette hein Vous entendez Ginette ? Elle s'éclate comme pas deux Bon bah on les a les airtime là Non Ah C'est super lourd Mais en vrai c'est marrant parce qu'on se rend compte que En vrai de vrai parce qu'il y a que ça à dire Parce que c'est compliqué de dire quelque chose Tu vois que le mec il est fort quoi Mais en même temps c'est rigolo parce que tu te dis c'est quand même pas parfait quoi C'est excellent Tu vois des endroits c'est un peu brutal Mais c'est excellent Genre là par exemple Ah non en vrai ça passe Ça passe de ouf j'ai rien dit Bon en tout cas super stylé Franchement super propre Ici Mais non en fait ça a l'air plus brutal dans la vue intérieure Ok d'accord Et bah écoute c'est nickel ça Et bah vous en avez pensé quoi les gars en commentaire Bravo Mathéo Franchement ça déchire tout Ça déchire tout Alors par contre vous êtes de plus en plus nombreux à me proposer des parcs Je vois ça c'est vraiment Plus vous en rajoutez Alors plus ça va créer des vidéos c'est génial Mais plus Plus c'est compliqué de tout faire Forcément Et plus ça prend du temps ici et ça Donc vraiment Là c'est plus que jamais je compte sur vous Pour votre compréhension Si je ne visite pas votre parc Et voilà votre bienveillance bien sûr Et je vous remercie pour votre confiance Moi j'adore faire ces vidéos où je visite des parcs Qu'ils soient experts Qu'ils soient amateurs Qu'ils soient Pas parfaits Et puis c'est bien en plus vous soulignez Ça me fait plaisir Vous soulignez le fait Le fait normal Parce que c'est censé être normal Mais vous soulignez la bienveillance qu'on peut avoir Parce que bah forcément Il y a des choses qui sont pas forcément Qui sont améliorables Et bah évidemment Mais c'est totalement normal d'être bienveillant A un moment donné Je veux dire Je sais pas il y en a dans les commentaires Ils ont besoin d'exprimer de la haine tout le temps Alors que les mecs ils font Ils font juste un truc kiffant Et c'est un jeu d'ailleurs C'est un jeu C'est même pas un simulateur Encore tu vois Les mecs ils sont un peu foufous Tu vois genre Flight Simulator Ou les trucs comme ça Ou même Euro Truck Simulator Bref à partir du moment où c'est un simulateur Les mecs et tout C'est des C'est des Il faut être très sérieux et tout Mais même là C'est même pas un simulateur C'est un jeu Donc les mecs ils sont juste là pour s'amuser Mais donc voilà Evidemment on est là pour la bienveillance Et puis pour s'améliorer Pour donner des idées Et etc Très très fort en tout cas ce parc Comme le premier J'ai kiffé cette vidéo J'espère que vous aussi Et si c'est le cas Je vous invite à mettre un petit like Mettre vos petits commentaires Et puis on se retrouve très vite Pour une prochaine vidéo C'était Mkolo Plein de bisous Bon courage Ciao tout le monde Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501